Alors le métabolisme urbain c'est tout simplement l'ensemble des flux d'énergie et de matière qui sont mis en jeu par le par le fonctionnement d'une ville. C'est tout simplement l'énergie dont nous avons besoin pour nous chauffer, pour nous déplacer, ce sont les aliments que nous mangeons, c'est l'eau que nous consommons ou qui sert à nettoyer les rues, ce sont tous les produits dont nous avons besoin. Et si on parle de métabolisme urbain c'est pour signifier en quelque sorte le fait que tous ces flux sont liés et que donc il faut dépasser une approche sectorielle qui consisterait à se consacrer uniquement aux aliments ou aux matériaux de construction ou à l'énergie d'une part. Et d'autre part on veut aussi montrer que finalement en quelque sorte ce qui sort d'une ville, donc des eaux usées, des déchets, des émissions atmosphériques, ce n'est que le résultat de ce qui est rentré dans cette ville et qu'il faut concevoir l'ensemble. Et du coup ce métabolisme urbain en fait il nous permet de mieux comprendre les interactions qui existent entre les sociétés, bon urbaines en l'occurrence, et leurs environnements proches ou lointains. Alors la dématérialisation c'est un terme qui peut avoir plusieurs définitions mais qui pour nous dans le domaine du métabolisme signifie tout simplement une consommation moindre de matière et d'énergie d'ailleurs. Pourquoi une consommation moindre de matière ? Tout simplement parce que ce que l'on constate c'est que la consommation de ressources naturelles ne cesse d'augmenter à l'échelle planétaire et ceci engendre tout un tas de problèmes que ce soit pour l'environnement, les milieux, mais aussi pour les sociétés parce que cette consommation de matière et de ressources se traduit par des émissions de polluants, par une dégradation des écosystèmes, par une dégradation de la santé, mais aussi tout simplement par un épuisement de certaines ressources. Donc ça c'est ce qu'on appelle la dématérialisation. Elle rencontre le zéro artificialisation nette pour au moins deux raisons mais probablement plus encore. La première c'est qu'on peut considérer que le sol est tout simplement une ressource naturelle et une ressource naturelle non renouvelable. Par conséquent, au même titre que les autres, elles devraient être économisées et préservées. Donc ça c'est un premier élément et du coup le zéro artificialisation nette répond d'une certaine façon à ce premier volet, bien qu'il ne s'agisse pas forcément d'arrêter d'artificialiser, mais au moins de compenser l'artificialisation. La deuxième rencontre, si je puis dire, entre le métabolisme et le zéro artificialisation nette est liée au fait que quand on parle de dématérialisation, on parle aussi d'utiliser autant que possible des ressources renouvelables et bien sûr dans la limite de leur capacité de renouvellement. Et quand on réfléchit un peu plus avant à cette question des ressources renouvelables, on se rend compte tout simplement du fait que les ressources renouvelables sont souvent surfaciques, c'est à dire que la quantité qui en est disponible dépend entièrement de la surface qui leur est accordée. Et donc ça c'est tout l'enjeu qui est attaché à ce qu'on appelle les sols bioproductifs, donc qui produisent la vie, d'abord par de la végétation et puis qui sont le support finalement du fonctionnement des écosystèmes. Par conséquent, la question de l'affectation des sols dès lors que l'on se place dans cette perspective de ressources renouvelables devient, ou même on devrait dire redevient fondamentale, puisque de cette affectation dépendront les ressources que nous pourrons produire. et par conséquent, ceci rentre en balance avec d'autres usages des sols qui vont vers l'artificialisation, par exemple pour construire des bâtiments ou des infrastructures, et de fait on rencontre immédiatement la problématique du zéro artificialisation net. Alors un modèle plus sobre, ça signifie la dématérialisation, puisque finalement sobriété et dématérialisation sont synonymes en tout cas quand on rentre dans le sujet par le métabolisme. Mais en ce qui concerne les sols, eh bien déjà cela signifierait arrêter d'artificialiser, donc peut-être même faire plus encore que le zéro artificialisation net, et puis aller plutôt vers le réemploi, pour employer un terme issu du monde des déchets, que vers le recyclage ou que vers le renouvellement urbain qui nécessite malgré tout de démolir pour reconstruire, donc qui va engendrer des déchets, certes que l'on peut éventuellement recycler, mais avec beaucoup de pertes et de coûts énergétiques. Donc il y a un premier ensemble très important qui touche cette question de qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on a déjà en fait, en termes de bâtiments, en termes d'infrastructures, en termes d'usages des sols, et comment est-ce qu'on peut transformer ces bâtiments, ces infrastructures et ces usages à moindre coût matériel et énergétique. Bien sûr ça, ça implique un nombre d'acteurs considérable. Alors peut-être des citadins qui ont des attentes en termes de logement, en termes de cadre de vie, etc. Mais finalement quand on creuse un peu la question, on se rend compte du fait que ces citadins, ils ont très peu de prise sur ces questions. Ils sont certes les consommateurs de l'espace, in fine, mais ce ne sont pas tellement eux qui sont à l'origine de ces usages et de choix qui sont faits. Alors bien sûr les collectivités territoriales ont des compétences en matière d'usage des sols, d'affectation et de contrôle de l'usage des sols, mais ces compétences se heurtent en quelque sorte, ou en tout cas sont confrontées à d'autres acteurs qui viennent de la sphère privée, qui sont notamment les acteurs du bâtiment et des travaux publics, de la promotion immobilière, les acteurs des infrastructures, des services en réseau, etc., etc., qui eux n'ont pas forcément envie, besoin qu'on aille vers une économie de sol et une économie d'espace et qui pourtant sont ceux qui finalement gouvernent l'essentiel du métabolisme urbain et de l'usage des sols.